Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel. Un chronique, chapitre 16, versets 11 et 12. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois en ce jour du Seigneur. La chose que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui, elle est liée, directement liée à la conférence que nous avons eue, la conférence à distance, que nous avons eue les 11 et 12 avril de cette année à Tahiti. Pour ceux qui n'étaient pas présents, cela aura quand même, et cela fera quand même, énormément de sens. Mais pour ceux qui étaient présents, cela en fera encore plus. Dans notre lecture biblique, la parole de Dieu nous présente un principe sur lequel j'aimerais que l'on puisse méditer aujourd'hui par la grâce de Dieu à travers sa parole et les déclarations de l'esprit de prophétie. Dans un chronique, chapitre 16, versets 11 et 12, nous lisions « Recherchez l'éternel et sa force, cherchez continuellement sa face ». Et après, il est écrit comment est-ce que nous pouvons rechercher sa force, comment est-ce que nous pouvons le rechercher et chercher continuellement sa face. « Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche ». Ici, c'est un concept très intéressant parce que le Seigneur, ici, à travers sa parole, ne parle pas de choses floues, de choses incertaines, de choses intangibles, mais il nous dit de nous rappeler. La manière dont nous pouvons rechercher l'éternel et sa force, la manière dont nous pouvons chercher continuellement sa face, ce n'est pas une activité, comment dire, féerique ou je ne sais quoi, mais il s'agit bien ici de se souvenir, de se souvenir de quelque chose de concret, parce qu'il est écrit « Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et comment est-ce que la pensée vient d'être conclue ici par la parole de Dieu ? » « Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche ». Souvenez-vous de ces merveilles de quoi ? « Souvenez-vous des jugements de sa bouche ». Souvenez-vous des choses puissantes qu'il vous a révélées à travers sa bouche, par sa parole, parce que ce qui sort de la bouche, ce sont des mots, des mots, ce sont des paroles, des paroles font des phrases, des phrases renferment des pensées, et des pensées, l'une à la suite de l'autre, présentent des enseignements. Et donc, la parole de Dieu ici nous dit « Souvenez-vous des enseignements de Dieu, des jugements de sa bouche, de sa doctrine, des révélations de sa justice, de la pluie. Souvenez-vous de la pluie. » Vous voyez le lien ici ? On est direct avec ce que nous avions vu dans Deutéronome, chapitre 32, notamment verset 2, où le Saint-Esprit dit « Ma doctrine coulera comme la pluie, comme les ondées sur l'herbe, et comme la pluie sur... » Allons-y brièvement. Je n'écorche pas la déclaration. Deutéronome, chapitre 32, verset 2, il est écrit « Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. » C'est ce que nous avions vu. Je n'y reviens pas. Mais vous voyez ici le lien. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Souvenez-vous de ce comment Dieu s'est révélé. C'est comme ça que nous pouvons rechercher le Seigneur, en utilisant notre mémoire. J'aimerais ici lire une déclaration de l'Esprit de prophétie qui nous vient du livre « Premiers écrits » à la page 271 et au paragraphe 2. Nous avons tout un train de pensées et d'activités ici qui sont qualifiées et qui nous sont présentées comme venant avoir lieu dans une période toute particulière à la fin de la citation. Et donc, je vous demande d'être attentif à ce qui vient et à tout ce qui prépare à cette fin. Je lis « J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure proclamer la vérité avec beaucoup de puissance. » Celle-ci produisait son effet. Plusieurs avaient été retenus, de point, des femmes par leur mari, des enfants par leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées et d'entendre la vérité, l'acceptaient maintenant avec empressement. Toute crainte de leurs parents avait disparu. Seule comptait pour eux la vérité. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Je demandais ce qui avait produit ce grand changement. Elle demandait. Sir Roy, il demandait. « Un ange me répondit, de point, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange. » Donc, comme nous avions vu ici, vous voyez que la pluie de l'arrière-saison est bel et bien assimilée au grand cri du troisième ange, à savoir que les deux sont simultanés et sont, à vrai dire, exactement la même chose. La pluie de l'arrière-saison, le grand cri du troisième ange, sont présentés à un niveau d'égalité ici par la parole d'inspiration. Mais vous remarquez ici que toutes ces activités, toutes ces activités, là, sont le fruit, sont la manifestation concrète de cette pluie. Donc, j'essaie de nous faire réfléchir sur ces manifestations directes qui sont un fruit extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez ? L'esprit fait quelque chose, il enseigne, cela provoque une réaction intérieure qui ensuite se manifeste par des choix extérieurs. Je le lis, je reviens en haut, il est écrit, J'ai entendu ceux qui étaient revêtus de la ramure proclamer la vérité avec beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Vous voyez ? Il y a ceux qui sont mûs de l'esprit, qui connaissent le message, qui ont été formés dans ce message-là, de cette pluie, de cette voix. Et la parole qui est présentée produit un effet. Vous comprenez ? L'esprit est en train de communiquer à travers l'instrument et ensuite l'huile va couler dans les vases de chaque individu et cet esprit qui est maintenant déversé, cette pluie qui est déversée dans chaque individu respectivement, d'une manière toute particulière particulière à chaque personne et propre à chaque personne, cela a un effet. de point, plusieurs avaient été retenus de point, des femmes par leur mari, des enfants par leurs parents. Donc ça, c'était leur condition jusqu'à ce que ce message très, très tranchant arrive et très transformateur arrive. Et ensuite, nous lisons « Les âmes sincères qui avaient été empêchées d'entendre la vérité jusque-là, l'acceptaient maintenant avec empressement. » Pourquoi ? Parce que ce message, parce que la vérité qui est proclamée avec beaucoup de puissance par ces instruments, ces personnes qui sont revêtues de l'armure de la parole de Dieu tout entière, cette vérité-là, maintenant, ils l'acceptent maintenant avec empressement parce qu'elle a été présentée et qu'elle a produit, elle a eu un effet. Et quel est l'effet que cela produit sur ces âmes sincères ? Elles acceptent maintenant cette vérité avec empressement. Pourquoi ? Parce que la vérité prêchée avec puissance, avec quelle puissance ? Avec la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit qui maintenant va être communiquée à travers l'instrument et qui ensuite va se répandre vers ces personnes qui l'acceptent, les personnes, quelles personnes ? Les âmes sincères. Les âmes sincères reçoivent cette pluie et elles voient que c'est ce qu'elles avaient toujours voulu, nous avions vu, ces personnes-là étaient retenues jusqu'alors, mais quand elles entendent ce message qui ne leur a jamais été présenté de cette manière, elles disent en leur fort intérieur, c'est ça que j'ai toujours voulu, et donc elles acceptent la vérité avec empressement, maintenant, maintenant avec empressement. Jusqu'alors, elles n'avaient jamais entendu quelque chose qui soit tant satisfaisant que cela les pousse à faire de tels changements dans leur vie. Vous voyez ici, la parole est prêchée, la vérité est présentée avec puissance, pas n'importe quelle vérité, pas n'importe quelle puissance, c'est la pure vérité et c'est pas n'importe quelle puissance, c'est la puissance d'en haut qui avait été prophétisée dans Joël chapitre 2, verset 23, à savoir la pluie de l'arrière-saison où, comme nous avions vu, comme c'est marqué dans la note de marche de la Bible King James, un enseignant de la justice, selon la justice, ou comme c'est écrit dans la Bible Sassi, un maître qui vous enseignera la justice. Et ensuite, je lis, toute crainte de leurs parents avait disparu, pour ceux qui étaient retenus par leurs parents, seule comptait pour eux la vérité, ils avaient eu faim et soif de la vérité, elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Et donc, vous voyez, nous venons de voir cette liste non exhaustive, mais quand même assez large de ces âmes sincères qui ont désiré la vérité, qui ne l'avaient pas jusqu'alors vue présenter d'une telle force, d'une telle puissance, d'une telle manière, et qui maintenant s'empressent de l'accepter et de la recevoir. Ces personnes qui avaient eu faim et soif de la vérité et pour qui cette vérité était désormais plus chère et plus précieuse que la vie. Maintenant, Sir White, elle demande, elle demande, elle dit, je demandais ce qui avait produit ce grand changement, un ange. Et donc, elle demande, qu'est-ce qui a produit cet effet ? Je lisais juste avant, ceux qui prêchent, proclament la vérité avec beaucoup de puissance, à la suite de leur proclamation, qu'est-ce que cela fait ? Celle-ci produisait son effet, c'est ce qui est écrit. Cette vérité prêchée avec la puissance d'en haut produisait son effet. c'est un effet sur le cœur des personnes touchées et Sir White, elle demande, je demandais ce qui avait produit ce grand changement. Donc, il y a eu cet effet dans le cœur qui a produit un changement extérieur poussant les âmes à prendre des décisions concrètes et Sir White voulait savoir d'où venait ce changement, qu'est-ce qui avait produit tout cela et on lui disait c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange. Et donc, vous voyez ici, la pluie de l'arrière-saison provoque des impressions fortes du Saint-Esprit sur le cœur de chaque âme, de chaque brin d'herbe parce que le Seigneur a soin d'arroser individuellement, précisément, chaque brin d'herbe avec l'eau nécessaire et propre à sa propre existence, à sa propre croissance, à son propre développement, à sa propre floraison. Et donc, ça, c'est la déclaration brève que nous avions lue et que nous relisons encore aujourd'hui sur le schéma prophétique de ce qui se passerait dans le cadre de cette pluie de l'arrière-saison et ce que cela produirait, les effets que celle-ci aurait, comment elle viendrait à être proclamée, les effets qu'elle aurait et l'origine de ce changement qui est cette pluie comme nous l'avons vu. Mais maintenant, frères et sœurs, ce sont là les effets de l'esprit et les changements que ces effets et ces impressions entraînent. Vous avez des impressions. Je insiste sur ce mot parce que nous allons le retrouver plus encore davantage dans l'esprit de prophétie dans un contexte assez particulier et qui donne encore plus de valeur à ce mot des impressions du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Mais maintenant, nous venons de voir les effets et les changements qui sont provoqués dans les individus à travers cette effusion. mais j'aimerais aussi attirer votre attention vers le fait que que ces impressions et ces effets positifs de cette pluie ne sont pas les seuls éléments qui ressortent de cette pluie. parce que il y a aussi en lien direct avec les expériences vécues lors de la pluie de l'arrière-saison, il y a aussi et on peut aussi s'attendre à des revers. À des revers comme on pourrait dire des revers de médaille mais ce n'est pas vraiment le sens. À des mouvements contraires dans le sens et vis-à-vis de nos réactions à la parole qui est déversée sur le peuple de Dieu dans la pluie de l'arrière-saison. Nous avons lu ici les réactions positives mais j'ai envie d'attirer votre attention vers les réactions négatives ou 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 comme on pourrait dire inverses en lien avec nos réactions positives à cet effet produit par la vérité proclamée avec puissance. J'aimerais pour cela attirer votre attention vers les paroles de Marc chapitre 4 Marc chapitre 4 verset 14 et 15 d'abord nous lisons directement les les explications de la parabole de Jésus du semeur qui sème la parole vous vous rappellerez Jésus a parlé de il proclamait il donnait cette similitude de quelqu'un qui qui sème sa semence et dont la semence tombe d'une part le long du chemin ensuite d'autre part sur un endroit pierreux et ensuite d'autre part parmi les épines et une autre partie encore la quatrième je crois tombe dans une bonne terre et ensuite elle rend son fruit merci mais ici j'aimerais vous montrer frères et sœurs et nous faire cogiter et réfléchir attentivement à l'application des principes de cette parabole dans le contexte de la pluie de l'arrière-saison parce que rappelez-vous comme nous avions lu dans Deutéronome chapitre 32 versets 1 à 2 et 3 et dans Joël chapitre 2 verset 23 où il était question du fait que Dieu nous enverrait la pluie à la fois de la première et de l'arrière-saison et de cette note de mage qui présentait cette deuxième partie du verset comme en réalité quelque chose d'autre que ce qui nous est généralement qui nous vient généralement dans nos versions générales et régulières nous avions vu que la pluie de l'arrière-saison ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de flou ou d'incertain mais c'est un enseignement dans Deutéronome chapitre 32 verset 2 l'esprit vient et dit ma doctrine coulera comme la pluie et ma parole je crois que c'est ça excusez-moi il faut vraiment que je m'en souvienne plus précisément de ce verset il est écrit ma doctrine coulera comme la pluie ma parole tombera comme la rosée et donc nous avions vu ici je ne reviens pas sur cela que la pluie de l'arrière-saison il ne s'agit pas d'un moment ou de plusieurs moments d'excitation ou de moments successifs d'excitation mais d'un déversement d'une communication de la doctrine de Dieu de la parole de Dieu et donc de la vérité pure de Dieu comme nous l'avions vu dans cette déclaration de premiers écrits que nous venons de lire juste avant et donc en lien direct avec cette pluie qui tombe en lien direct avec cette doctrine qui est présentée en lien direct avec cette vérité qui coule sur le peuple de Dieu et bien nous pouvons nous attendre aux mêmes réactions dont Jésus avait parlé dans cette parabole du semeur vous voyez ici le lien je n'ai pas fabriqué cela dans Marc chapitre 4 verset 14 à 15 nous lisons tout d'abord la première réaction que Jésus a énumérée donc prenons du temps frère de ça après nous avons d'autres choses que j'aimerais que nous puissions lire mais prenons tout d'abord du temps à contempler notre propension à réagir de la manière qui est ici présentée dans notre réaction à la parole de Dieu la parole que nous recevons je lis verset Marc 4 verset 14 le semeur sème la parole autre part il est écrit que le semeur c'est Jésus le semeur c'est le fils de l'homme je crois qui est écrit verset 15 ceux qui sont ceux qui sont le long du chemin ce sont ceux en qui la parole est semée mais aussitôt qu'ils l'ont entendu Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur coeur donc autrement dit il y a des personnes qui ont de tels préjugés une telle résistance à la parole de Dieu qu'il n'y a même il n'y a même pas de processus de réflexion directement ils l'entendent ils la rejettent vous avez rencontré des personnes comme ça ? la parole est semée directement le diable la prend mais qu'est-ce que ça veut dire quand il est marqué que le diable la prend ? est-ce qu'ils sont uniquement victimes du diable ? non 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 parce qu'ici nous avons été dotés du libre arbitre et la parole de Dieu et l'esprit de professif tout particulièrement nous dit que nous ne sommes pas entièrement victimes du diable mais quand le diable a sa main dans notre vie c'est parce que nous lui avons laissé la porte ouverte et il ne fait que ce que nous lui permettons de faire de la même manière que Dieu ne fait que dans notre vie ce que nous lui permettons de faire donc en fait le réel le réel élément décisif dans notre vie et notre existence en rapport avec notre obéissance à Dieu ou notre désobéissance à Dieu ce n'est pas parce que nous sommes victimes de notre passé et de nos péchés passés et de nos décisions passées ou de nos facultés héréditaires mais bien et bien c'est en lien direct avec nos propres choix et la façon dont nous avons exercé notre propre libre arbitre et donc comment est-ce que ces personnes-là ici de cette première réaction exercent leur libre arbitre pour qu'il soit écrit que Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur et bien la parole elle vient et ils disent non je n'y crois pas je ne veux rien je ne veux pas savoir et donc en fait c'est pour ça qu'il est écrit le Satan enlève directement il enlève mais comment parce qu'eux ils disent je ne veux pas et donc le diable il dit je te la prends vous comprenez ce n'est pas juste que le diable il prend c'est que nous nous disons nous n'en voulons pas et donc le diable peut prendre tout ce dont nous ne nous saisissons pas vous comprenez le lien nous ne sommes pas victimes du diable c'est un choix qui est pris simplement après Jésus a présenté cela dans ce contexte en disant voilà le diable il enlève pour dire que il a son rôle qu'il joue et parce que c'est comme un lion un lion rougissant je crois qu'il est écrit et qui qui rôde autour attendant pour pouvoir sauter sur sa proie et bien dès lors qu'une personne dit non je n'y crois pas il saute dessus il saute dessus vous vous comprenez c'est pour ça que Jésus il dit Satan vient il enlève la parole il enlève la parole ça veut dire qu'il saute comme un lion affamé et dit tu n'as pas voulu de la parole et bien voilà je te la prends tu n'auras plus rien tu ne vas même pas te souvenir vous comprenez donc ça c'est une des réactions à la parole semée mais rappelez-vous la pluie de l'arrière saison c'est c'est un écoulement un déversement de la doctrine de Dieu de la parole de Dieu de la vérité de Dieu donc si nous avons si nous avons en nous déjà cette disposition à rejeter la parole qu'est-ce qui va se passer lorsque la pluie de l'arrière saison tombe sur nous à travers la doctrine la parole et la vérité pure de Dieu nous avions pris l'habitude de dire je n'y crois pas je n'y crois pas je n'y crois pas et quand la pluie elle arrive on n'y croit toujours pas et donc Satan il vient il enlève ce qui a été semé dans le cœur et donc on n'a presque aucune trace du fait que nous avons été bénis de Dieu parce que nous avons tout simplement et tout simplement immédiatement rejouté la vérité qui a été qui nous a été révélée première réaction ceux qui sont le long du chemin donc celle-ci elle est assez claire et elle est assez tranchée et il n'y a pas vraiment d'effet il n'y a pas vraiment d'effet pas que je puisse voir sauf si vous m'éduquez mais de ce que nous pouvons voir ici dans ces deux versets on ne voit pas d'effet de la parole dans la vie de ces personnes parce qu'ils rejettent directement donc si la graine elle tombe sur le sol le long du chemin et que le corbeau il arrive et qu'il la mange il n'y aura rien c'est évident il ne peut pas il ne peut pas avoir quoi que ce soit la graine elle a été mangée sans graine il n'y a rien sans parler du fait qu'elle n'est pas rentrée dans la terre mais s'il n'y a plus de graine c'est terminé c'est la fin de l'histoire donc sans la parole si la parole était ôtée si nous rejoutons la parole directement c'est fini c'est fini notre histoire elle est terminée nous ne ressentons rien du tout et il ne se passe rien du tout mais après nous continuons parce que ça c'est c'est le bas de l'échelle pour ainsi dire mais après cela devient plus plus nous avançons dans les réactions plus cela devient élaboré vis-à-vis de cet échec de la fructification versets 16 et 17 de Marc chapitre 4 je lis de même ceux qui reçoivent la semence dans des endroits pireux sont ceux qui ayant entendu la parole la reçoivent d'abord avec joie mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes et ils ne durent qu'un moment de sorte que l'affliction ou la persécution survenant pour survenant pour la parole ils sont aussitôt scandalisés donc ça c'est la deuxième réaction que Jésus a énumérée et cette fois-ci c'est légèrement différent parce que ces personnes-là ici qui reçoivent la semence ou la parole ou la doctrine ou la vérité qui la reçoivent dans des endroits pireux comme dans la similitude là ce sont ceux qui ayant entendu la parole la reçoivent d'abord avec joie et donc ils disent donc là nous parlons ici des façons dont les âmes les personnes peuvent recevoir et réagir à la pluie de l'arrière-saison mais dont nous aussi nous pouvons recevoir et réagir à la pluie de l'arrière-saison si nous n'avons pas bien réfléchi au tenant et aboutissant de la parole présentée mais que nous avons juste saisi des éléments qui nous ont excité et bien nous aussi nous pouvons réagir comme ce groupe ici nous est présenté comme réagissant comment est-ce qu'ils réagissent ils entendent ils disent ah c'est merveilleux Seigneur oui nous remercions tout ce qui était ici présent c'est merveilleux nous sommes remplis de joie et tout 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 donc il se peut que nous puissions avoir en nous-mêmes un sentiment de joie pour la parole qui est présenté mais mais il est présenté ici que ce groupe là n'ont point de racine en eux-mêmes et il ne dure qu'un moment mais jusqu'à quand jusqu'à ce quand jusqu'à quand cela dure-t-il vous voyez ici c'est un groupe qui reçoit au début la parole avec excitation ils disent nous y croyons tout ça nous acceptons mais parce qu'ils n'ont point vraiment de racine parce que cela n'a pas vraiment parce que la parole la parole est représentée comme une semence parce que la parole n'a pas réellement plongé ses racines en eux dans leur expérience interne dans leur fort intérieur parce que ils n'ont pas vraiment reçu la parole d'une manière exhaustive dans leur être parce que la parole n'a pas jeté ses racines dans chaque recoin de leur vie ils n'ont pas de racines en eux-mêmes en eux-mêmes c'est ça que se passe-t-il elle ne dure ils ne durent qu'un moment jusqu'à quand de sorte que l'affliction ou la persécution survenant pour la parole ils sont aussitôt scandalisés vous voyez là le scandale ou la persécution est un moyen de cribler ceux qui ont reçu la parole dans les endroits pireux vous voyez Dieu ne laisse rien au hasard la persécution et le scandale pourquoi ? pas à cause de vos erreurs pour la parole pour la parole si après que nous ayons reçu la parole avec joie nous en devenons scandalisés nous sommes nous sommes persécutés à cause d'elle et que nous ah là nous disons ah non alors là je ne veux pas alors là je ne veux pas j'étais d'accord au début mais là je suis scandalisé on m'offense on me persécute on menace de me radier alors là non qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que dès le début je n'ai pas bien reçu vous comprenez ici ? et nous pouvons nous examiner frère et soeur nous examiner est-ce que moi aussi je réagis comme ça lorsque la parole elle arrive je suis content mais lorsque ça devient difficile là il n'y a plus personne examinons-nous frère et soeur est-ce que je reçois la parole comme ça ? et comme ça ça nous permet de ce n'est pas juste pour discerner les erreurs des autres c'est pour se dire est-ce que je reçois aussi moi aussi la parole comme ça ? est-ce que j'ai encore cette disposition en moi à abandonner les responsabilités qui se présentent à moi en lien avec la parole dès lors que cela devient compliqué difficile ou que cela implique des persécutions et des scandales c'est ça que nous voulons voir donc ça c'est le deuxième groupe ceux qui reçoivent la parole des endroits pireux et là le problème c'est qu'ils n'ont pas de racines et donc vu qu'ils n'ont pas de racines ça se présente dès que les choses sont difficiles et bien le soleil commence à taper c'est une illustration il y a de la persécution il y a de la difficulté je suis affligé et bien si mes propres racines les racines dans mon lien à la vérité reçue mes racines ancrées ne sont pas très profondes elles sont elles sont superficielles et bien je commence à tout me flétrir parce que je ne puisse pas ma sève spirituelle mon hydratation spirituelle en Dieu je dépendais des circonstances j'étais très superficiel mais dès qu'il commence à faire très chaud et bien les circonstances elles ne sont plus du tout positives plus du tout profitables elles ne vont pas aider à ma croissance à mon confort de développement et là ça va montrer que je n'ai pas ce bon système racinaire et là ça va mettre en lumière le fait que mon excitation mon élan du début et bien j'aurais dû le jauger j'aurais dû le jauger et cela aussi explique pourquoi ceci pourquoi cela et cela nous aide aussi quand les personnes réagissent comme cela deuxième groupe et donc maintenant le troisième groupe nous lisons versets 18 et 19 et là ça devient un peu plus compliqué un peu plus proche des os comme j'aime le dire je lis et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines ce sont ceux qui écoutent la parole là c'est écouter les paroles de Jésus parce que là il parle de personnes qui qui écoutent la parole ils ont écouté attentivement quand même là c'est différent mais mais quoi mais les soucis de ce monde la séduction des richesses et les passions pour les autres choses survenant étouffent la parole et elle devient infructueuse là c'est plus compliqué là c'est plus élaboré là cela cela se rapproche plus de l'expérience même des âmes sincères comme nous allons le voir juste après où est-ce que ce troisième groupe reçoit la semence parmi les épines et ces personnes là par contre elles écoutent la parole elles écoutent c'est à dire qu'elles reçoivent vraiment dans le sol le sol est bien il n'est pas comme dans les endroits pierreux selon ce que nous lisons des paroles de Jésus le sol n'a aucun aucun problème si ce n'est qu'il y a déjà plein d'épines dedans vous comprenez et comment est-ce que Jésus traduit ces épines il dit mais les soucis de ce monde où en notre mot c'est les inquiétudes la séduction des richesses et quoi ? et les passions pour les autres choses ça fait beaucoup de choses ce survenant étouffe la parole et elle devient infructueuse et donc c'est ça c'est ce troisième groupe ici donc il y a le quatrième bien sûr qui reçoivent la semence d'une bonne terre et ce sont ceux qui reçoivent écoutent la parole qui la reçoivent et qui portent du fruit un grain 30 un autre 60 et un autre 100 ça c'est l'idéal l'idéal c'est cela mais pour arriver frère et soeur l'idéal ce n'est pas inné vous comprenez ? l'idéal c'est travailler travailler avec un et un accent aigu vous comprenez ? l'idéal vient de ce qu'on a travaillé à devenir cela vous n'êtes pas de manière innée la personne qui reçoit la semence d'une bonne terre nous ne sommes pas une bonne terre de manière innée naturellement parlant parce que là je crois que c'est dans Jérémie il est écrit que le coeur est désespérément mauvais donc ça par définition ce n'est pas une terre bonne mais la terre nous la rendons bonne par notre par nos efforts à déraciner les épines vous comprenez ? c'est ça vraiment c'est ça tout ce que je voudrais que nous puissions contempler ici dans notre étude d'aujourd'hui pour que nous puissions apprendre apprendre à recevoir et à préserver les impressions du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison vous voyez maintenant l'importance de ce message parce que pour nous de recevoir c'est une chose et nous avons vu que si nous n'avons pas fait l'expérience de la première pluie nous n'arriverons pas à discerner la dernière pluie ni à la recevoir toutefois le fait que nous arrivons à recevoir à pardon à discerner et à recevoir la pluie de l'arrière-saison n'est pas en soi une preuve que nous allons la garder à savoir la préserver vous voyez maintenant donc là nous arrivons dans un 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 deuxième niveau encore ou un niveau suivant dans notre marche avec le Seigneur notre progression dans le contexte et à l'intérieur de cette effusion du Saint-Esprit vous voyez une phrase de ça et donc de quoi s'agit-il il s'agit d'arriver à ne plus être ces personnes qui comme pour reprendre la similitude reçoivent la semence de la parole de Dieu et de la doctrine du Saint-Esprit dans la pluie de la récession comme parmi les épines vous voyez qu'est-ce que c'est ces épines les soucis du monde les soucis les inquiétudes je reçois la parole c'était vraiment merveilleux ma terre était bonne mais par contre j'ai des épines qu'est-ce que sont qu'elles sont ces épines dans ma vie dans ce premier exemple les soucis je suis inquiet j'ai plein de choses à gérer ma vie elle est remplie à bord de choses qu'il faut que je fasse il y a toutes ces choses qui viennent sur moi les personnes m'appellent ma famille demande ceci et ceci j'ai trop de choses de travail j'ai tout oublié j'ai tout oublié ça a été étouffé la parole qui était merveilleuse je l'ai perdu de vue je l'ai perdu de vue pourtant c'était merveilleux pourtant c'était puissant pourtant j'ai rendu témoignage mais avec le temps il ne faut pas beaucoup de temps les épines c'est coriace les épines c'est quoi c'est les buissons de ronces c'est ça si c'était juste des épines un petit arbre tout fin avec quelques épines ça n'a pas de puissance et les épines ça veut dire des buissons de ronces et ça étouffe je sais parce que ça fait beaucoup d'années que je ratisse les ratisse ce n'est pas le mot mais que je débroussaille des buissons de ronces des buissons et des buissons et des buissons je peux vous dire que quand un buisson il a vraiment pris en dessous il n'y a rien zéro 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 rien d'autre que les épines je veux dire il y a quelques petites plantes ici et là des pissenlits un peu de graminée mais ça ne va pas très loin pourquoi ? parce que les épines elles prennent tout 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 elles prennent dans le sol elles prennent toute la nourriture du sol toute l'eau du sol toute la lumière qui vient sur le sol et donc il n'y a rien qui pousse si ce n'est les épines ou plutôt comment on dirait les ronces les ronces les ronces les ronces les ronces et donc nous frères et sœurs il faut que nous arrivions d'une part à arracher les ronces de notre vie à empêcher les ronces de venir dans notre lot pour ainsi dire à garder les ronces dans la vie des autres mais pas prendre les ronces dans notre vie et comment est-ce que ça ça se traduit de manière pratique et à ne pas se laisser accabler par les soucis les inquiétudes il n'y a pas que ça parce qu'il se peut que moi je suis quelqu'un moi mon frère tu sais je ne suis pas inquiet mais attention parce que ce n'est pas tout moi mon frère je ne suis pas inquiet les soucis de ce monde ça ça ne me touche pas mais est-ce qu'il y aurait les séductions des richesses ouh il y a beaucoup de choses qui séduisent dans ce monde les richesses les plaisirs les voluptés vous comprenez séduction des richesses il y a des choses il y a des personnes qui sont séduites par les richesses parce que avec l'argent on peut tout on ne peut pas tout mais le diable aime bien nous faire penser que nous pouvons tout dès que nous sommes riches alors vous vous direz oui mon frère moi la richesse ça ne m'attire pas j'aime bien vivre simplement oui mais quand vous avez quelque chose dans votre compte bancaire vous êtes bien content parce que l'argent il vous permet d'acheter ces choses là qui vous attirent donc peut-être on croit qu'on n'aime pas les richesses mais on aime ce que l'argent peut acheter vous voyez donc en fait lorsque vous lisez lorsque vous faites le lien entre A, B, C et D en réalité vous réalisez que indirectement vous êtes séduit par les richesses et Jésus il disait ça ça étouffe la parole pourquoi ? parce que je suis je suis accaparé mon attention est accaparée parce que je vais pouvoir faire avec mon argent les choses que je vais pouvoir acheter et avec cette méditation constante la parole elle sort à la fenêtre elle sort à la fenêtre parce que je ne suis pas je ne suis pas mu par la contemplation qui m'a au début ébloui de la parole de Dieu de la doctrine de la vérité je perds je perds je perds je perds de vue cela pourquoi ? parce que je suis séduit je suis séduit par les choses que je peux faire dans ce monde les choses que je peux acheter les choses que je peux construire les choses que je peux bâtir l'avenir que je peux me préparer et si vous continuez dans cela la parole elle va sortir pas ça pas juste ça elle va être étouffée et donc elle est en vous encore vous la voyez mais les ronces elles sont gigantesques et votre parole elle est là toute petite vous comprenez ? elle est là toute petite elle ne grandit pas elle est elle est nanifiée nanifiée l'esprit des prophéties nous dit que nous ne devons pas avoir une expérience spirituelle naine et bien la façon nous nous commençons à avoir une expérience spirituelle naine c'est lorsque nous permettons aux ronces de croître exponentiellement dans notre vie alors là vous êtes sûr que votre vie spirituelle elle va être toute minuscule et votre vie charnelle et mondiale elle va prendre des proportions gigantesques qu'est-ce que c'est l'autre élément ? les soucis de ce monde la séduction des richesses et les passions pour les autres choses alors là Jésus il a tout dit quoi les passions pour les autres choses si j'ai une passion pour quelque chose qui 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 vient prendre la place de ma passion pour Jésus pour sa parole pour sa vérité pour son message pour toutes les choses qui ont trait à la révélation de l'amour de Dieu et bien cela va étouffer la parole j'ai une passion pour des choses et cela vient comme une idole et Dieu devient secondaire voilà les choses voilà les trois groupes les trois réactions que j'ai que j'ai listé à la parole de Dieu reçue et à la pluie de l'arrière saison qui se déverse sur le peuple de Dieu dans ces derniers jours et ici j'aimerais lire frères et sœurs une illustration une illustration vivante d'une perte des impressions du Saint-Esprit nous avons dans la parole de Dieu Dieu nous a donné un exemple de comment cela arrive comment cela se passe et comment cela se manifeste lorsque quelqu'un reçoit les impressions du Saint-Esprit et ensuite en vient à les perdre dans Daniel chapitre 2 verset 46 à 47 vous vous rappellerez que Nébuchadnezzar avait reçu un rêve il avait reçu un rêve et il avait demandé à tous ses serviteurs de lui donner l'interprétation de ce rêve à tous ses astrologues ses enchanteurs et ses chaldéens de lui expliquer ses songes qu'il avait eus dans la nuit mais pour lesquels mais d'une part dont il n'arrivait pas à se souvenir et d'autre part dont il ne pouvait pas bien entendu et dont il n'avait pas auquel il n'avait pas la réponse et ensuite nous connaissons l'histoire Daniel est venu et a donné l'interprétation au roi il a donné toute cette explication dans Daniel chapitre 2 verset 19 il est écrit alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux Daniel prit la parole et dit béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité car c'est à lui qu'appartient la sagesse et la force etc et ensuite il alla vers Ariok et ensuite Ariok le présenta au roi et verset 27 il est écrit Daniel répondit en présence du roi et dit le secret que le roi demande ni les sages ni les astrologues ni les magiciens ni les devins ne sont capables de le découvrir au roi mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche au roi il t'est monté des pensées sur ta couche touchant ce qui est arrivé dans la suite touchant ce qui arrivera dans la suite et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera et ce secret m'a été révélé non qu'il y ait eu tant moins plus de sagesse qu'en aucun des vivants mais pour que l'interprétation soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur et ensuite il lui a dit au roi tu regardais et tu voyais une grande statue cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire elle était debout devant toi et son aspect était terrible la tête de la statue était d'or fin sa poitrine et ses bras étaient d'argent son ventre et ses hanches étaient d'airain ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile etc ensuite il lui a dit verset 37 toi au roi tu es le roi des rois auquel le dieu des cieux a donné le règne la puissance la force et la gloire il a remis entre tes mains les enfants des hommes les bêtes des champs et les oiseaux du ciel en quelques lieux qu'ils habitent et il t'a fait dominer sur eux tous c'est toi qui es la tête d'or et après toi il s'élèvera un autre royaume moindre que toi puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre il y aura aussi un quatrième royaume fort comme du fer de même que le fer brise et rompt tout ainsi pareil au fer qui brise et met tout en pièce il brisera et mettra tout en pièce etc la partie des pieds etc ensuite il y a la pierre qui vient détacher sur le secours du humain et qui vient briser le fer et les reins ensuite Daniel lui a dit le grand dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera si après le songe est véritable et l'interprétation en est certaine verset 46 et alors alors le roi Nébuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui présenta des offrandes et des parfums le roi parla à Daniel et dit de point certainement votre dieu est le dieu des dieux et le seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit de riches présents et il établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone est-ce que vous voyez ici est-ce que vous voyez comment Nébuchadnezzar a reçu de fortes impressions du Saint-Esprit il a reçu de fortes impressions du Saint-Esprit et la parole la vérité qui lui a été proclamée a produit son effet dans sa vie et cela ceci cet effet l'a poussé à faire cette déclaration vous voyez cet effet ce changement que cela a produit en lui il s'est prosterné sur sa face devant Daniel et a ordonné qu'on lui présente des offrandes etc et il a dit à Daniel certainement votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret Nébuchadnezzar l'accabie qu'il se prosternait probablement devant ses idoles mais quand même animé d'un sentiment sincère d'humilité face à cette révélation de Dieu qui lui avait été faite et il disait certainement certainement Daniel votre Dieu est le Dieu des dieux il disait votre Dieu il est tout supérieur à tous ses autres petits dieux moi que j'ai adoré pendant toute ma vie à Daniel ton Dieu là il est plus haut que tous les dieux vous comprenez Nébuchadnezzar il était ému en ce fort intérieur il disait ce que j'ai entendu là personne ne me l'a dit personne ne me l'a dit personne ne me l'a révélé jamais j'ai entendu cela tout cela est nouveau pour moi Daniel tout cela que ce que tu dis c'est vrai c'est vrai Daniel Nébuchadnezzar a été touché en son coeur il avait reçu il avait reçu la présentation divine de la vérité et il était ému ému mais mais parce qu'il y en est Nébuchadnezzar fut fortement touché par les révélations de Dieu à travers le prophète Daniel mais avec le temps il perdit de vue ses fortes impressions les impressions étaient indéniablement de Dieu mais lui avec le temps il perdit de vue ses impressions que Dieu avait lui-même fait naître en son âme et conscience il les a perdu de vue comment nous savons ? d'une part nous lisons Daniel chapitre 3 verset 1 le roi Nébuchadnezzar fit une statue d'or Daniel chapitre 3 verset 1 le roi Nébuchadnezzar fit une statue d'or haute de soixante coudées et large de six coudées il la dressa dans la plaine de Dura dans la province de Babylone et le roi Nébuchadnezzar fit assembler les satrapes les préfets les gouverneurs les grands juges les trésoriers les légistes les juges et toutes les autorités des provinces afin qu'ils vincent à la dédicace de la statue que le roi Nébuchadnezzar avait élevé et ensuite verset 4 et le héros cria à haute voix on vous fait savoir peuple, nation et langue qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette de la flûte etc. vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nébuchadnezzar a élevé verset 6 et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent est-ce que vous voyez le contraste ici le contraste entre la réponse sincère humble émue des convictions profondes de Nébuchadnezzar au verset 46 et suivant de Daniel chapitre 2 avec cette nouvelle mise en scène cette nouvelle activité de Nébuchadnezzar Nébuchadnezzar avait perdu de vue il avait perdu de vue ces fortes divines impressions qu'il avait reçues et auxquelles il avait lui-même rendu témoignage dans son entretien avec Daniel que nous venons de lire il était maintenant en train de faire une statue d'or tout entier alors que dans le songe qu'il avait eu Daniel lui avait dit clairement il lui avait dit toi au roi tu es le roi des rois auquel le dieu des cieux a donné le règne la puissance la force et la gloire il a remis entre tes mains les enfants des hommes etc et ensuite Daniel avait dit il t'a fait dominer sur eux tous c'est toi qui es la tête d'or Daniel lui a dit toi tu es la tête mais Nébuchadnezzar il a dit à Nébuchadnezzar le songe que Dieu t'a donné c'est que toi tu es la tête mais qu'après toi il y aura un autre royaume vous comprenez ici donc le message que Daniel donna à Nébuchadnezzar en lui à la fois révélant le rêve qu'il avait eu et en lui donnant l'interprétation correcte de ce rêve faisait comprendre à Nébuchadnezzar l'humble place qu'il occupait alors dans l'histoire des royaumes de la terre à savoir que son royaume ne durerait pas à toujours à savoir que son royaume n'était pas le royaume de Dieu parce que seul le royaume de Dieu demeure éternellement parce qu'il est écrit dans Daniel chapitre 4 Daniel chapitre 2 pardon verset 44 il est écrit Daniel avait dit et dans le temps et dans le temps de ces rois le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et ce royaume ne passera point à un autre peuple il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement donc et voilà et ça c'était parce que ça c'était ce royaume il viendrait s'établir en lien direct avec la pierre détachée de la montagne qui viendrait briser le fer les reins l'argent et l'or et donc Daniel avait bien fait à comprendre à Nébuchadnezzar que son règne ce n'était que la tête et que après il lui dit et après toi il s'élèvera un autre royaume moindre que toi puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre et ensuite un quatrième royaume fort comme du fer qui était l'Empire Romain et donc il avait reçu cela dans la vision et il avait accepté cela dans son témoignage mais plus tard il a fait une statue tout d'or il a pour ainsi dire oublié délibérément on pourrait dire et rejeté le songe le songe dont il avait donné une telle approbation auquel il avait donné une telle approbation et vis-à-vis duquel il avait donné exprimé de si fortes convictions il avait dit à Daniel votre dieu est le dieu des dieux et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret Nebuchadnezzar il avait dit voilà c'était un secret maintenant tu m'as révélé mais plus tard il s'est mis à faire une statue qui venait complètement à l'encontre de ce qui lui avait été révélé donc les impressions qui lui avaient été laissées se sont dissipées et j'aimerais lire ici l'esprit de prophétie qui nous explique comment est-ce que ces saintes impressions comme nous allons lire se sont dissipées se sont perdues dans l'expérience du roi Nebuchadnezzar je lis dans The Youth Instructor du 2 février 1904 paragraphe 1 et 2 il est écrit le rêve de la grande statue qui annonçait les événements futurs allant jusqu'à la fin des temps fut donné à Nebuchadnezzar afin qu'il comprenne le rôle qu'il devait jouer dans l'histoire du monde ainsi que la relation entre son royaume et le royaume des cieux vous voyez ce rêve merveilleux entraîna un changement marqué dans ses idées et ses opinions et pendant un certain temps il Nebuchadnezzar fut influencé par la crainte de Dieu donc cette impression elle resta avec Nebuchadnezzar pendant un certain temps pendant un certain temps il fut influencé par la crainte de Dieu il marcha pendant un certain temps dans la crainte de Dieu l'influence demeura avec lui l'influence du Saint-Esprit sur sa conscience ses convictions elle demeura avec lui pendant un certain temps mais mais quoi mais quoi vous voyez ici les leçons que nous recevons aux frères et sœurs mais son cœur n'était pas encore purifié de son orgueil de son ambition mondaine et de son désir d'exaltation personnelle son orgueil son ambition mondaine et son désir d'exaltation personnelle c'était encore vivant en lui c'était encore actif en lui c'était des principes qui n'avaient pas encore été purifiés de lui et donc quand quand ils ont ressurgi et bien les saintes impressions qu'ils avaient qu'ils avaient reçues de Dieu ont été perdues vous voyez ce rêve merveilleux entraîna un changement marqué dans ses idées et ses idées et ses opinions et pendant un certain temps il fut influencé par la crainte de Dieu vous voyez cette influence elle resta mais ensuite l'orgueil l'ambition le désir d'exaltation personnelle prit le dessus en sa vie je lis le prophète Daniel décrivit au roi Nébuchadnezzar l'ascension et la chute des royaumes qui succéderaient à Babylone mais mais le roi ne retint pas la conviction qui lui vint à l'esprit concernant la chute de tous les gouvernements terrestres et la grandeur et la puissance du royaume de Jéhovah une fois une fois la première impression effacée il ne pensa plus qu'à sa propre grandeur et s'efforça de voir comment le rêve pouvait être tourné à son propre honneur et donc qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a été le début de ce train de développement interne qu'il a poussé à faire cela que nous avons vu dans Daniel chapitre 3 où il a érigé cette statue à son honneur une fois la première impression effacée vous voyez c'est pourquoi je voulais parler des impressions du Saint-Esprit parce que dès que nous perdons les premières impressions reçues c'est la dégringolade vers le retour aux anciennes habitudes d'où l'importance de recevoir et de tirer les leçons contenues dans l'expérience de Nébuchadnezzar en lien avec les révélations qu'il a reçues de Dieu les impressions nous venons de le dire les impressions qui ont été produites par Dieu sur son esprit parce qu'il est écrit une fois la première impression effacée de son esprit il ne pensa plus qu'à sa propre grandeur et s'efforça de voir comment le rêve pouvait être tourné à son propre honneur vous voyez ici la suite logique de choses qui mènent à une perte de vue des choses révélées et un retour dans les anciennes habitudes l'orgueil l'ambition désir d'exaltation de sa propre gloire etc de notre gloire de nos plaisirs de nos jouissances les passions pour les autres choses comme nous avions lu dans Marc chapitre 4 que Jésus donnait dans cette liste les soucis du monde de ce monde la séduction des richesses et les passions pour les autres choses Nébuchadnezzar il avait probablement les trois combinés vous comprenez les soucis du monde il est roi la séduction des richesses il était très riche il avait un royaume qui était florissant et les passions pour les autres choses il était idolâtre il avait probablement plein d'autres choses à l'esprit vous comprenez tout ça était combiné et le diable il avait probablement ses agents pour le pousser dans le précipice et les impressions qu'il avait eues elles ont été très très vite perdues et donc cela nous montre frères et sœurs j'espère que vous voyez ici ça nous montre ce sont des losseaux qui nous montrent que si nous sommes profondément touchés émus par les révélations de Dieu dans la doctrine de la pluie de l'arrière-saison et bien il faut que nous nous rappelions que notre cœur est très trompeur et que vis-à-vis de cette pluie nous allons nous rencontrer nous-mêmes en rapport vis-à-vis et surtout par rapport à nos propres propensions nos propres inclinations à revenir à nos vieilles habitudes je lis ici dans Youth Instructor encore une fois du 1er novembre 1904 et paragraphe 1 où il est écrit encore une fois au sujet du roi parce que Nébuchadnezzar ne continua pas pardon parce que Nébuchadnezzar ne continua pas à marcher dans la lumière qu'il avait reçue du ciel il perdit les saintes impressions qui avaient été produites sur son esprit qu'est-ce que c'est comment est-ce que nous pouvons perdre les saintes impressions qui sont produites et qui ont été produites sur notre esprit par le saint esprit dans la pluie de la première et de l'arrière saison lorsque nous arrêtons de marcher dans la lumière que nous avons reçue du ciel parce que Nébuchadnezzar ne continua pas à marcher dans la lumière qu'il avait reçue du ciel il perdit les saintes impressions qui avaient été produites sur son esprit donc dès qu'il commença à aller à l'encontre des choses qu'il avait reçues même si c'était dans les petites choses et bien les impressions furent perdues comprenez c'est très graduel ici le diable ne va pas vous tenter à commettre l'adultère il va d'abord vous faire vous séparer graduellement des choses dans lesquelles vous avez cru fortement mais mais qui nécessite une croix mais qui nécessite pour que vous y marchiez dans elle qui nécessite un renoncement et donc vous serez tenté de ne pas renoncer à vous-même de revenir dans les anciennes habitudes et par là même vous perdrez les saintes impressions qui ont été produites sur votre esprit c'est vous voyez le processus graduel de la perte des fortes impressions des fortes convictions dont nous sommes animés et qui nous font présenter un tel témoignage le témoignage est digne de foi simplement nous ne réalisons pas à quel point nous ne sommes pas nous-mêmes dignes de foi le témoignage est le fruit de l'agissement du mouvement de l'esprit de Dieu sur nos consciences et il nous fait dire des choses qui sont la révélation des émotions profondes de notre cœur et de notre âme mais après nous sommes confrontés à nous-mêmes lorsqu'il faut choisir entre faire notre propre volonté et marcher dans la lumière des choses que nous avons reçues de Dieu qui demandent de nous un effort concentré répété et persévérant dans la justice dans l'obéissance dans la soumission dans le renoncement renoncement au plaisir du monde et toutes ces passions pour les autres choses comme nous avions lu dans Marc chapitre 4 vous voyez ici donc la pluie de la ré-saison ce n'est pas juste qu'elle vient nous l'avons et c'est bon non c'est beaucoup plus que ça c'est que Dieu vient nous instruit et lorsqu'il nous instruit nous en venons à comprendre et nous découvrons qui nous sommes nous découvrons qu'on ne peut pas on ne peut même pas nous faire confiance à nous-mêmes vous voyez et donc nous apprenons par nos erreurs et nos chutes comme c'est écrit dans l'esprit de prophétie je crois dans vers Jésus à ne plus nous faire confiance à nous-mêmes mais à faire plus confiance à Christ vous voyez c'est fait pour ça c'est fait pour ça c'est conçu pour ça Dieu sait comment nous allons réagir Dieu sait que nous sommes sincères au début mais qu'après nous perdons de vue les choses pour lesquelles nous étions si convaincus il sait tout cela il sait tout cela mais ce n'est pas tout il veut nous aider nous amener à apprendre à nous confier en lui plutôt qu'à nous confier en nous-mêmes ce qui va inévitablement nous pousser à tomber dans le péché quel que ce soit les mauvaises habitudes je lis mais Dieu dans sa miséricorde les Mucanésa avaient perdu les saintes impressions qui avaient été produites sur son esprit mais mais Dieu dans sa miséricorde donna au roi un autre rêve pour l'empêcher si possible de s'approprier la gloire qui appartenait au souverain suprême c'est pour ça que Nébuchadnezzar a eu ce second rêve parce qu'il avait perdu les impressions du premier rêve produites par la révélation du rêve du premier rêve par Daniel vous comprenez ? parce qu'il n'avait pas vraiment d'impression au début il avait juste des impressions auxquelles il ne savait pas donner un mot mais ensuite quand Daniel est venu et lui a révélé le songe que Nébuchadnezzar avait lui-même oublié et qui lui a donné l'interprétation alors il a reçu les impressions mais ensuite il a perdu ses saintes impressions parce qu'il a arrêté de marcher dans la lumière qu'il avait reçue du ciel et ensuite Dieu dans sa miséricorde Dieu dans sa miséricorde qu'a-t-il fait ? Il donna au roi un autre rêve et donc Dieu il disait en son coeur il disait Nébuchadnezzar Dieu le connait à tous les cas il n'est pas surpris Nébuchadnezzar tu étais convaincu ? après tu as fait ça ? mais après vous vous rappelez parce que Dieu connaissait le rêve de Nébuchadnezzar et donc il a mis ces trois fidèles hébreux au milieu de la foule sur la plaine de Dura et ensuite il a provoqué Nébuchadnezzar parce qu'eux ils ne voulaient pas se soumettre à cette statue jamais il n'était pas idolâtre eux ils savaient le grand Dieu Jéhovah mais lui il avait pendant un bref moment marché dans la crainte de Dieu de ce vrai Dieu qu'il avait dit qu'il était le Dieu de tous les dieux supérieur à tous les autres dieux après il avait perdu de vue et maintenant il était énervé parce qu'eux ils ne voulaient pas faire ce que lui il s'était engagé à faire mais qu'il n'avait pas fait vous voyez il avait perdu toutes les sens d'impression et maintenant il était agacé parce qu'eux ils faisaient ce que lui il avait oublié de faire ce que lui il avait décidé de ne plus faire parce qu'il avait décidé de continuer à marcher dans ses autres habitudes à l'encontre des grandes convictions qu'il avait reçues de Dieu vous voyez il avait ce grand combat interne et eux ils venaient révéler cela ces trois hébreux et ensuite il a regardé la fournaise et il dit je vois un homme marchant comme selon la ressemblance du fils de l'homme et il disait mais comment vous êtes sortis comment comment ça se fait vous n'avez pas brûlé comment dans Daniel chapitre 3 verset 26 il est écrit alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent il prit la parole et dit Sadrach, Meshach et Abed-Nego serviteurs du dieu souverain sortez et venez alors Sadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu puis les satrapes les préfets les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé que leur tunique n'avait point changé et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux Nebuchadnezzar prit la parole et dit béni soit le dieu de Sadrach, Meshach et Abed-Nego lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont violé l'édite du roi et ont livré leur coeur afin de ne servir et de n'adorer aucun autre dieu que leur dieu etc de ma part ordre est donc donné etc voilà mais même cela même cela il a oublié après Nebuchadnezzar il a encore oublié après et c'est pour ça qu'après Dieu lui a donné un deuxième rêve un deuxième songe Dieu dans sa miséricorde donna au roi un autre rêve pour l'empêcher si possible de s'approprier la gloire qui appartenait au souverain suprême et donc frères et sœurs il faut que je conclue de manière cohérente et impactante pour nous et j'aimerais le faire par les paroles de vous recevrez une puissance à la page 33 et au paragraphe 3 voilà comment nous nous fermons notre cercle de notre méditation aujourd'hui dans l'application à nous aujourd'hui à la lumière de ce que nous avons vu et de cet exemple cette illustration vivante de Nebuchadnezzar je lis le Saint-Esprit est un enseignant divin un enseignant divin un maître qui vous enseignera la justice le Saint-Esprit est un enseignant divin il lit ma doctrine coulera comme la pluie ma parole tombera comme la rosée un enseignant divin si nous tenons compte de ses leçons nous deviendrons sages à salut mais nous avons besoin de bien garder nos cœurs vous voyez ce dont je parlais nous avons besoin de bien garder nos cœurs pourquoi ? car trop souvent nous oublions l'instruction céleste que nous avons reçue et nous cherchons à agir selon les inclinations de nos esprits non consacrés est-ce que Nebuchadnezzar a oublié l'instruction céleste ? est-ce qu'il s'est mis à agir selon les inclinations de son esprit non consacré ? c'est exactement cela n'est-ce pas ? et bien son problème n'est qu'une illustration d'une autre c'est pour ça que l'esprit de prophétie nous dit mais nous avons besoin nous devons tenir compte des leçons que le Saint-Esprit nous donne dans la pluie de l'arrière-saison dans sa doctrine dans sa révélation de la compréhension juste et élargie de sa parole dans sa vérité nous devons tenir compte de ses leçons alors nous deviendrons sages à salut mais nous avons besoin de bien garder nos cœurs bien mon cœur mon cœur pourquoi ? car trop souvent nous oublions l'instruction céleste que nous avons reçue et cherchons à agir selon les inclinations de nos esprits non consacrés chacun doit combattre sa propre bataille contre le moi suivez les enseignements du Saint-Esprit si cela est fait ceux-ci seront répétés encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient gravés sur le roc pour toujours suivez les enseignements du Saint-Esprit et ils seront répétés encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient gravés sur le roc pour toujours et donc ça nous ramène à notre lecture biblique de 1 chronique chapitre 16 1 chronique chapitre 16 verset 11 où nous lisons pour conclure recherchez l'éternel et sa force cherchez continuellement sa face souvenez-vous des merveilles qu'il a faites de ses miracles et des jugements et des jugements de sa bouche comment est-ce que nous pouvons si nous avons perdu les impressions du Saint-Esprit les faire revivre en nous d'une part nous pouvons demander à Dieu qu'il nous donne pour ainsi dire un autre rêve qu'il vienne répéter les choses que nous avons perdues parce que Dieu dans sa grâce dans sa miséricorde a fait provision a pourvu à cela mais d'autre part il nous faut nous souvenir revenir en arrière pour nous souvenir des merveilles qu'il a faites de ses miracles et des jugements de sa bouche et lorsque nous faisons cela la parole de Dieu équivaut cela à notre activité de rechercher l'éternel et sa force de chercher continuellement sa face donc mes frères et sœurs vous qui étiez présents lors de la conférence du 11 et du 12 avril 2022 et vous qui n'étiez pas présents mais qui recevez ici à travers la déclaration les déclarations de la parole de Dieu et les révélations du Saint-Esprit en lien direct avec la pluie de la ré-saison voici le message du Seigneur il nous faut garder préserver chérir et nourrir et retenir avec grande ferveur les impressions du Saint-Esprit et si nous avons perdu il nous faut revenir en arrière dans notre mémoire pour contempler et demander à Dieu parce que nous nous sentirons des fois nous disons mais en fait tout ça c'était que des émotions non mes frères et sœurs ce n'était pas que des émotions ce n'était pas que de l'excitation si tant est que nous avons reçu ces choses profondément dans nos cœurs et bien c'était bel et bien de Dieu le diable dira que c'était faussé que c'était un emportement mais ça c'est un mensonge la vérité c'est que le Seigneur agit et que dans le contexte de cette pluie de l'arrière-saison le Seigneur fait couler cette doctrine fait couler sa parole fait couler ces vérités de l'adventisme primitif originel mais que le diable n'aime pas ça et donc il fera tout pour nous faire oublier et il nous faut pour cette raison livrer un combat constant avec et au moi à savoir à nous-mêmes et à bien garder nos cœurs pour ne pas leur permettre de ne pas nous permettre nous-mêmes de nous livrer aux inclinations de nos esprits non consacrés quand je me sens le cœur de me livrer à des choses qui ne sont pas profitables qui ne sont pas nobles et bien je ne peux pas mettre dans la balance les plaisirs de l'esprit et les plaisirs de la chair il faut que je sacrifie les plaisirs de la chair pour que je prenne plaisir aux impressions du Saint-Esprit c'est ma prière frère et sœur que nous puissions faire cela que nous puissions nous nourrir spirituellement des choses spirituelles parce que comme l'apôtre Paul l'avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 c'est spirituellement qu'on discerne des choses spirituelles on ne peut pas discerner apprécier les choses spirituelles avec un esprit charnel et donc il nous faut crucifier et c'est pour cela que cette activité là si nous voulons à la fois recevoir et préserver les saintes impressions du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison il nous faut avancer chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives que nous avons lu dans vous recevrez une puissance page 25 paragraphe 2 cela demandera un sacrifice quotidien de notre part mais comme dit le dicton il n'y a pas de couronne sans croix et en Christ dans l'évangile il n'y a pas de vie sans mort il faut d'abord porter sa croix pour ensuite porter la couronne et il faut d'abord semer la semence et la faire mourir sacrifier le grain pour ensuite obtenir une récolte une récolte aux 30 aux 60 et aux 100 pour que nous puissions avoir ce cœur qui reçoit et reçoit la semence dans une bonne terre nous prière que nous puissions faire cela et marcher à cette lumière pour ne pas perdre les impressions du Saint-Esprit que le Seigneur vous bénisse tous jusqu'à la prochaine fois au nom de Jésus Amen